Là, bonjour Christelle, pour nous dire comment prendre soin de notre cerveau. Alors on est d'accord, on parle d'entretien du quotidien, on ne parle pas de traitement de maladie. Première chose, commence bien, on évite le sucre. Eh oui ! Oui, ce sont des actualités scientifiques que j'ai relevées pour vous concernant uniquement le cerveau pour ce jour. Effectivement, le sucre peut avoir un impact sur la maladie d'Alzheimer. Rappelons que cette maladie concerne dans notre pays 1 million de personnes, soit 8% des plus de 65 ans. Alors à ce jour, aucun traitement ne peut guérir ni limiter l'évolution de cette maladie. C'est pour cette raison que les scientifiques vont chercher sur les facteurs environnementaux qui déclenchent cette maladie, qui poussent les personnes qui sont prédisposées à développer cette maladie. Alors dans ce cadre, une équipe de l'Inserm et de l'Université de Montpellier s'est intéressée à l'impact du sucre sur le cerveau de 2800 volontaires génétiquement prédisposés. Et résultat surprenant, le sucre pris pendant le goûter augmente le risque de démence, dont la maladie d'Alzheimer, chez les personnes prédisposées. Prédisposées à cela. Alors pourquoi précisément, lors du goûter, le sucre est à bannir ? Alors c'est étonnant parce qu'effectivement dans cette étude, ils ont regardé avec la même quantité de sucre sur d'autres repas s'il y avait le même impact sur le cerveau. Eh bien non, c'est uniquement pendant le goûter sur des personnes prédisposées. On insiste bien. L'explication des scientifiques, c'est de dire que lorsque le sucre est pris pendant le goûter, il est pris seul. En général, on prend un carré de chocolat, on prend un gâteau. La tablette de fruits. J'ai pas entendu. La tablette. La tablette. J'étais plus raisonnable. J'ai des fruits. En fait, c'est un petit repas avec un apport de sucre qui est isolé, sans fibres, sans graisse. Donc en fait, il va être digéré très rapidement ce sucre. Et quand le sucre est digéré très rapidement, qu'est-ce qu'il fait ? Il augmente la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang très rapidement. Donc on a des pics de glycémie. Des pics de glycémie. Or, on sait maintenant que ces pics de glycémie ne sont pas bons pour notre santé en général, mais aussi pour ces zones cérébrales qui sont impliquées dans la mémoire et la connexion chez les personnes prédisposées. Non, c'est très intéressant ce que vous nous dites, mais ça veut dire que ça concerne tous les sucres. C'est-à-dire même un fruit, on a un pic de glycémie. Alors, ça concerne tous les sucres. Alors évidemment, si vous me dites qu'on va manger une banane à 16 heures, c'est quand même mieux que de manger la tablette de chocolat. Parce qu'on voit la banane, elle est toujours là. On en reparlera demain de cette petite banane. Ah oui, absolument. La banane de Thomas Soto demain matin. Mais en fait, l'idée, oui, c'est vrai, c'est que tous les sucres sont concernés. Tous les sucres sont concernés ou alors il faudrait prendre un peu de sucre et manger des fibres avec. D'accord. Voilà, mais tout seul, isolé du sucre, c'est pas bon pour notre cerveau. On reste sur le cerveau, sur la maladie d'Alzheimer, mais cette fois-ci avec une étude, une actualité sur le rôle protecteur de l'activité physique. Oui, c'est une étude très solide, étude américaine portant sur plus de 1160 personnes qui ont été évaluées grâce à deux types de tests. Des bilans sanguins pour dépister des marqueurs impliqués dans la maladie d'Alzheimer et deuxièmement, des tests cognitifs pour contrôler leur mémoire et leur réflexion. Et résultat, écoutez bien, les personnes qui pratiquent régulièrement une activité physique d'intensité modérée ont moins de risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et pour ceux qui sont déjà concernés par cette maladie, eh bien, l'activité physique modérée permet de diminuer de 58% le déclin cognitif, c'est-à-dire la perte de cognition et la perte de mémoire. 58%, c'est énorme. Une activité physique modérée, c'est quoi ? C'est de la marche tous les jours ? C'est de la marche. Activité physique modérée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit être essoufflé. Je sens que mon système cardio-respiratoire monte un peu dans les tours. Je transpire un peu. Je consomme la nature. Ce n'est pas que la marche, ce n'est pas les 10 000 pas par jour. Non, il faut aller un petit peu au-delà. Alors, ça ne veut pas dire… D'ailleurs, dans cette étude, ils n'ont pas vu qu'une intensité très élevée était meilleure qu'une intensité modérée. Bon, ben, génial. Bonne idée. Merci beaucoup, Christelle, et à demain pour la banane.